Yo les gars, c'est à tous mon gaming, j'espère que vous allez tous très bien Aujourd'hui les mecs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo On va parler un petit peu des nouveautés sur ce FIFA Mobile Il y a beaucoup de nouveaux joueurs qui vont débarquer Quelques petites informations concernant les TOTI, les TOTW, etc J'espère qu'une vidéo vous fera plaisir, n'hésitez surtout pas Comme d'habitude à mettre un énorme like à cette vidéo Et puis sur ce, bonne vidéo Mesdames et messieurs, cette vidéo est sponsorisée par Opera GX Navigateur DJ pour les gamers, disponible sur Android Sur IOS et sur PC et ainsi que Mac Voici à quoi ressemble l'application sur téléphone Donc GX Mobile, vous pouvez tout personnaliser Vous pouvez régler le navigateur, vous pouvez régler Téléphone d'écran, personnaliser les modules, les extensions On va faire tout ce que vous voulez Et sur PC, je vais vous parler de la fonctionnalité GX Corner C'est tout simplement les nouvelles sorties, le calendrier Et toutes les informations concernant le gaming Vous avez également une catégorie avec des affaires Donc par exemple, si vous jouez sur Xbox, vous avez Pas mal de jeux qui sont en promotion Et au moins ça vous permet de savoir, actuellement il y a Black Ops 3 Les gars qui est à moins 67% Une nouveauté incroyable également sur Opera GX, toutes les extensions sur Google Chrome Sont disponibles sur Opera GX, donc là on est sur le store Officiel de Google Chrome extension, je vais cliquer sur Owner Plugin pour avoir des codes de réduction Et je vais simplement cliquer sur ajouter à Chrome Vous voyez que automatiquement Opera GX me propose de le télécharger Ajouter un extension et voilà Si vous souhaitez télécharger Opera GX, vous avez le lien qui est dans la description Où vous pouvez télécharger ce QR code, merci à toutes les personnes Qui prendront le temps de télécharger l'application Et sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo Allez mec, on va commencer tranquillement avec la première information Qui est ce qu'on nous a publié hier soir à 21h Donc l'arrivée de Ronaldo, Garincha et Vieira En icône prime dans le jeu Donc magnifique, Ronaldo 112 de général Les gars qui est officiellement du coup maintenant le meilleur buteur du jeu Je pense même au niveau des stats, ce sera le meilleur Garincha à droite, on n'avait pas d'attaquant droit Donc forcément, Garincha, ça fait plaisir Et ensuite, en MDC, Vieira Donc là encore une fois, une carte monstrueuse Donc vraiment là les gars, les 3 quarts, c'est des bangers Ça, ils ont vraiment, 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 vraiment tapé fort Ensuite, on va partir sur quelques leaks au niveau de la TOTW Donc les mecs, Cristiano Ronaldo, Benjeder, Vlaovic Luxo, etc. Fripong également, se représentent à la TOTW de ce soir Donc assez incroyable On a quelques notes, alors je ne sais pas s'ils ont donné la note pour Ronaldo Mais du coup, là on a, voilà Ronaldo 104 de général, mesdames, messieurs Pour la note de Cristiano Donc très belle carte, on aurait du Rodri 99, du Vlaovic 98 Pour Benjeder, ce sera seulement 94, c'est dommage Et après, bon, bah c'est des petites notes, les gars, qu'on voit pas trop intéressants Mais voilà, 104 de général pour un Cristiano Ronaldo Je trouve ça quand même assez intéressant Pour les personnes qui viennent de débuter le jeu ou quoi que ce soit Voilà, ce sera intéressant, les mecs, de pouvoir ouvrir vos packs TOTW justement Voilà les gars, maintenant on est sur le jeu Donc je vais vous présenter quelques petites nouveautés Qui ont été ajoutées également, du coup, dans FIFA Mobile Donc la première, ça va être dans le défi coupe du monde Très très important Vous pouvez gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de points maintenant A l'époque, vous pouviez gagner, je crois, c'était 16 points Ou je ne sais pas Là, vous allez voir, on va aller dans la catholicado Et vous allez pouvoir gagner 51 points par compétition Donc je vous rappelle que vous pouvez faire 7 compétitions par semaine Donc vous gagnez à peu près 300 points par semaine, les gars De points TOTW et c'est énorme Parce que ça va vous permettre de faire justement les SBC On a également une nouveauté dans le défi TOTI Compétition Donc cette fois-ci, vous gagnez 56 points TOTI Et ils ont amélioré, du coup, tout le système Vous voyez que maintenant, ça fonctionne Au début, il y avait quelques bugs, etc Donc tout a été corrigé Maintenant, les gars, tout fonctionne bien Il vous suffit d'avoir seulement 3 TOTI dans votre équipe Pour pouvoir faire le défi Et là, normalement, ce sera fait absolument sans bug Donc très intéressant à faire, les gars 56 points TOTI C'est très très important de les réaliser Donc comme d'habitude, je rappelle qu'il y a Pelé 108 de Général A pouvoir débloquer 100% gratuitement, mesdames, messieurs Donc il sera disponible d'ici 3 jours Et je rappelle très très important également Que Pelé n'est disponible que pendant 8 jours Donc au moment où on va pouvoir débloquer Pelé Sachant qu'il est invendable, ne vous inquiétez pas Vous allez avoir 5 jours de plus pour pouvoir le débloquer Et après ça, il va disparaître Donc pensez à bien faire vos matchs Moi, les gars, là, je suis sur mon petit compte Donc c'est pour ça que je n'ai pas avancé encore Mais voilà, ce n'est pas parce que vous n'avez pas fait vos matchs Que vous n'allez pas pouvoir le débloquer Vous avez largement le temps Mais voilà, il ne vous reste que 8 jours Donc pensez à bien faire vos matchs C'est important, les gars Parce que franchement, il a une vraie carte Et ce serait dommage de passer à côté Et maintenant, mesdames, messieurs On va parler du défi TOTI Plus particulièrement de la U-TOTI Donc comme vous le constatez Dans 8 jours, vous allez pouvoir débloquer votre U-TOTI Donc je rappelle que pour pouvoir débloquer ce U-TOTI Il vous faut réaliser 50 fois Le SBC qui se trouve juste à gauche Donc celui-ci Donc je rappelle pour ceux qui ne savent pas Le SBC à l'intérieur Vous devez mettre 4 joueurs 98 ou 100 général Et donc encore une fois Pour ceux qui se poseraient la question Où est-ce qu'on débloque justement ces joueurs-là Et bien c'est ici Vous allez pouvoir les débloquer En utilisant justement ces points TOTI-là Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure Qu'il était très très important De pouvoir faire justement Le mode compétition Coupe du Monde Et également de pouvoir faire Le mode défi compétition TOTI Pour ce que vous allez gagner vraiment énormément de points Et ils sont indispensables Si vous voulez récupérer votre U-TOTI Et j'en profite au passage pour dire Que les TOTI 98 Donc celles qui sont nécessaires pour les TOTI SBC Ont atteint leur prix minimum Donc ça veut dire que si vous souhaitiez Tout simplement les acheter Pour réaliser des SBC Et compléter justement La fameuse barre de progression de 50 sur 50 Vous pouvez le faire dès maintenant les gars Parce que forcément le prix est au minimum Donc les 98 ne descendront pas plus bas Que 1 980 000 crédits Donc maintenant L'astuce que vous pouvez retenir de cette vidéo C'est tout simplement de calculer Le nombre de points que vous allez pouvoir gagner par jour Grâce aux défis techniques Le nombre de points que vous allez pouvoir gagner D'ici une semaine avec votre défi Coupe du Monde Et le nombre de points que vous allez pouvoir gagner Avec votre défi compétition TOTI Vous allez accumuler tous ces points-là Et vous allez en déduire le nombre de joueurs Que vous allez paquer Et après ça vous allez pouvoir déduire Le nombre de SBC que vous allez pouvoir réaliser Et donc du coup Les SBC manquants Imaginons que vous allez pouvoir faire Je ne sais pas moi Par exemple Vous allez pouvoir faire Imaginons que vous allez pouvoir faire 7 SBC Bon ben là j'arriverai à 20 SBC sur 50 Donc il m'en manquerait 30 Donc je sais que j'ai 30 SBC encore à réaliser Donc 30 x 4 ça fait 120 joueurs Donc je peux dès à présent commencer à acheter Mes 120 joueurs à 1 000 ans de crédit Sur le marché de transfert Pour pouvoir justement débloquer mon Yotoshi D'ici 8 jours Voilà mesdames, messieurs C'était une vidéo vraiment informative Pour vous présenter un petit peu les nouveautés Ce qu'il y ait sport a changé Ce qu'il y ait sport va sortir J'espère que ça vous fera plaisir J'aime bien les petites vidéos comme ça également Pour vous Voilà un petit peu pour vous guider On se retrouve peut-être ce soir en live Après le match de Manchester United Contre le FC Barcelone Ou Barcelone de Manchester United pardon Vous avez le lien Discord dans la description Également au passage Si vous voulez venir avec la communauté Pour pouvoir répondre à vos questions Noter vos équipes etc Les gars n'hésitez pas Et sur ce c'était MoGaming Prenez soin de vous Peace Sous-titres par Jérémy Diaz